Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Epic 7 et on va parler du recap du patch note qu'il y a eu aujourd'hui ce mercredi. Donc on va voir bien sûr en détail qu'est-ce qui a été annoncé. Quoi que je vous préviens, cela risque d'être extrêmement cool. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker, de partager, commenter cette vidéo. Et si bien sûr le contenu de ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous propose du contenu sur Epic 7 ainsi que sur Ludis Light. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront et de votre soutien. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vous mets le code du coffre. Donc il s'agit du code Conquest, je vous le mettrai juste là d'accord en bien gros. Et je vous mettrai bien sûr le lien du stove dans la description. Et on commence avec la collab en effet. C'est la collab Retéro qui va redevenir sur le devant de la scène avec les personnages qu'on connaît. Donc c'est le même collab qu'on a eu l'année dernière avec exactement la même side story. On aura le personnage d'Emilia qui est une soul-weaveuse ainsi que de Rem combattante pour toutes les deux. Et vous allez aussi avoir Ram, dernier personnage qui sera celle-là par contre free to play. Il y aura juste besoin de la farmer pour l'obtenir. Maintenant vous avez les showcase d'Emilia ainsi que de Rem disponibles sur la chaîne. Je ne sais pas si je ferai une version 2022 mais pourquoi pas. Donc là vous voyez la Ram qui est une magicienne terre d'accord ? Qui est très utilisée surtout au niveau de l'expédition d'eau. On va aussi avoir du coup la même side story. Donc on pourra farmer les catalysers et ainsi de suite qu'on a besoin pour les personnages. Avec la pseudo petite histoire qui va donner l'arrivée de Emilia Ramerem dans le monde d'Epic 7. Et donc ensuite tout simplement vous avez juste à le faire pour avoir toutes les récompenses. On a aussi l'information que l'arène va recommencer une nouvelle saison à partir du 29 mai d'accord ? Et donc qui dit nouvelle saison d'arène dit aussi nouvel item achetable dans la boutique. Et donc voici l'item qu'on pourra de coup acheter avec l'abonné. En 7 santé, un casque avec 7% de santé, 7% de défense, 5 de speed ainsi que 7% de air. Alors certes le 7 santé est un petit peu OSEF. Mais ce genre d'item peut être vraiment très bon pour tout ce qui est croc, dark corvus. Si vraiment vous avez besoin de santé ainsi que de speed. Parce qu'il y a quand même 5 de speed dessus, il ne faut quand même pas négliger. Donc voilà, si vous avez toujours besoin de cet item là, pourquoi pas. Mais personnellement ce n'est pas un item que j'irai acheté en premier lieu. Au niveau des bannières, nous allons avoir Est qui va arriver du 26 mai, donc à partir de demain, jusqu'au 2 juin. Donc clairement vous pouvez laisser passer cette bannière. Ce n'est pas un personnage qui n'est ni conseillé en PvE, ni conseillé en PvP. A moins que vous ayez besoin de l'imprint pour ML Est. Nous aurons aussi la bannière de REM qui va arriver demain, donc le 26. Et qui va se terminer le 9 juin, donc qui va durer au moins pendant deux bonnes semaines. Avec bien sûr son artefact qui est extrêmement bon. Donc les deux sont vraiment invoqués s'ils ne vous les avez pas. Ensuite vous avez la bannière de Emilia qui va venir la semaine d'après. Donc c'est à dire le 2 juin jusqu'au 16 juin avec son artefact. Vous aurez aussi un event de connexion. Donc durant 7 jours vous allez avoir des récompenses tous les jours en vous connectant sur le jeu. Le premier jour on commence avec RAM ainsi que son artefact. Vous allez avoir le deuxième jour de l'or. Ainsi que le Terra Phantasma en troisième jour. Un coffre de catalyseur le quatrième. Avec de catalyseur épique pardon. Des bookmarks lors du cinquième. Molagora lors du sixième. Et le dernier un héros invocable avec un ticket 5 étoiles. Au niveau du coin shop on va y avoir Arby ainsi que ML Kaborik. Si vous n'avez pas ML Kaborik je vous conseille largement de l'acheter. Il vaut largement le coup. Et au niveau des RGB ça sera Hachou ainsi que Pavel. Avec la maintenance vous allez pouvoir acheter le nouveau skin de Yufi Ney. Je crois qu'il était sorti lors de l'Epic Pass pour la Saint Valentin. Et puis vous avez aussi diverses corrections. Comme vous allez avoir les statistiques en abîme pour les défis. Donc voilà c'est tout pour ce patch note. C'est vrai que c'était un patch note relativement court. Mais voilà. Pour l'instant on attend. Peut-être qu'il y aura d'autres informations à venir. Et bien sûr je vous tiendrai au courant. Si on a quoi que ce soit de nouveau. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se donne rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à aller checker le lien de la chaîne Twitch dans la description. Et bien sûr mon Discord également dans la description. C'était Sykaz pour vous servir. Et ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada